Bonjour, je me présente, je suis Frédéric Soudou, je suis professeur à l'Université Grenoble-Alpes et praticien hospitalier au CHU de Grenoble. Je suis également directeur du Grenoble Institut des Neurosciences. Alors voilà, ça fait plusieurs années que je travaille sur une maladie qui s'appelle la maladie de Huntington. Et cette maladie, c'est une maladie neurodégénérative qui affecte en général les gens aux alentours de 40-50 ans. Et c'est une maladie d'origine génétique qui est causée par une mutation dans une protéine qui s'appelle la protéine Huntington. Alors ce que je vous ai apporté aujourd'hui, en fait, c'est tout simple, c'est un train. Je vous ai apporté ce train parce qu'en fait, il illustre le transport à l'intérieur des neurones. Et donc les neurones, ce sont les cellules nerveuses du cerveau qui peuvent être extrêmement allongées avec des axones extrêmement longs. Et donc, une des fonctions qui est primordiale à l'intérieur de ces neurones, c'est ce qu'on appelle le transport intracellulaire de molécules ou de petites vésicules. À l'intérieur de ces neurones, en fait, vous avez des microtubules qui sont un peu comme des rails. Et le long de ces rails, en fait, vous avez des petites vésicules ou des petites molécules qui sont transportées et qui vont circuler à l'intérieur des neurones et vont être relâchées à l'extrémité du neurone. Dans ces vésicules, il y a des facteurs trophiques qui sont extrêmement importants pour la survie des neurones. Donc, si vous avez moins de ce facteur, eh bien, les neurones vont dégénérer. Ces vésicules, elles ne se transportent pas toutes seules. Elles ont besoin de ce qu'on appelle une locomotive. Donc, ce sont les moteurs moléculaires. Donc, vous avez le moteur moléculaire, la locomotive, qui tire la vésicule et qui fait le travail d'emporter. Comment est-ce que ça, ça se relie, en fait, à la maladie de Huntington ? Nous avons découvert que là, une tinctine, cette protéine qui est mutante dans la maladie de Huntington, eh bien, elle est indispensable au transport de ces vésicules. En fait, elle agit un peu comme un turbo. Qu'est-ce qui se passe dans la maladie de Huntington ? On s'est aperçu que la protéine, elle est mutante. Donc, c'est un peu comme si vous aviez votre train qui déraille. Donc, moins de transports, moins de vésicules qui sont transportés, moins de facteurs trophiques, les neurones dégénèrent. Ça, c'était une des premières découvertes qu'on avait fait sur la fonction de la Huntington. On avait cherché à aller plus loin pour essayer de comprendre, en fait, comment est-ce que cette protéine Huntington agissait pour être ce turbo, en fait, pour faire que le transport aille plus vite. Eh bien, ce qu'on a découvert, c'est que la protéine, elle avait un rôle indispensable pour recruter des enzymes qui s'appellent les enzymes de la glycolyse. Et ces enzymes de la glycolyse, elles sont indispensables pour fournir l'énergie pour la locomotive, pour les moteurs moléculaires. En situation pathologique, vous avez moins d'enzymes qui sont attachés aux vésicules et donc à la Huntington. Et du coup, le transport est ralenti, ce qui va causer la dégénérescence des neurones. Sous-titrage Société Radio-Canada